bonjour c'est un tutoriel pour venir modifier l'idée sur la plateforme coreybob donc tout d'abord sur la plateforme coreybob.drjss33.fr et vous retrouvez sur la plateforme donc de la direction régionale pour gérer le coreyb, le dispositif donc vous avez tous les onglets qui sont accessibles aux visiteurs et aux utilisateurs de la plateforme et donc c'est de voir comment vous pouvez modifier des éléments donc en fait pour modifier des éléments il faut avoir un compte et donc venir en haut à droite de l'écran pour se connecter donc vous cliquez sur l'élection vous avez un écran à l'invitation pour taper vos codes d'accès donc une ligne et vos passes donc si vous voulez que la machine retient vos identifiants vous faites ce souvenir de moi ensuite vous arrivez sur la page d'accueil de la direction régionale donc vous avez où le coreybob qui va être ici dans la liste mais moi en tant qu'administrateur j'ai beaucoup de sites mais autrement vous le retrouvez ici tout en haut là vous allez voir que maintenant vous avez des stylos dans chaque widget en fait donc si je veux venir modifier un widget je vais faire avec le stylo si je veux ajouter un élément je vais ajouter ici un widget on va voir première chose pour modifier je clique sur le stylo image si je veux je veux intégrer un contenu en fait ici pour télécharger un document on peut rédiger quelque chose avec mon clavier et je peux venir télécharger un document pour l'intégrer sur la page donc s'il était déjà dans les éléments sur la plateforme je veux le réviser ici dans mon disque de leur donc je vais pouvoir charger une image un dossier pdf un fichier texte l'élément que je veux voilà vous le faites là et ensuite ce qu'il ne faut pas oublier c'est bien sûr qu'on est en direct sur internet de valider sur ok ici si je rajoute un élément je vais ajouter un widget à l'onglet je tape un nom et en fait ici vous allez plutôt choisir le type qui s'appelle texte qui vous permet d'écrire librement du texte et d'intégrer des images des pièces jantes comme on a vu tout à l'heure voilà toujours en faisant ok enfin en respectant les codes couleurs de chaque onglet voilà pour ce premier tutoriel et bon courage pour l'animation de cette plateforme voilà 1 contre il